Lorsque nous avons commencé notre étude sur la Teshuvah, on a commencé en disant que la condition numéro 1 pour pouvoir d'Ikhlal s'engager dans le chemin de la Teshuvah, c'était d'y mettre son cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui veut faire Teshuvah et qui voudrait uniquement être un érudit de la Torah. Et ça, la vérité, c'est déjà marqué dans le Talmud lui-même, dans le Talmud, dans Maseret Brachot, dans le traité de Brachot, qui nous dit la chose suivante. Imaginons quelqu'un qui posséderait dans sa main, donc quelqu'un qui aurait étudié Torah, donc qui connaît par cœur toute la Torah, Mishnah, Talmud, donc il connaît tout par cœur. Torah, Mishnah, Talmud, Aga de Thoth, les histoires des sages, Mastetosevta, même les enseignements qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah. Le mec, il connaît tout par cœur. Donc c'est a priori, c'est un mec... Mishnah Mova Mahala, c'est quelqu'un qui est censé être un totard de la Torah. Mais le Talmud dit, prenez ce mec-là, il connaît tout par cœur. Yeshlo HaKol Beyado, Aval, Loshimesh Talmideh Hachamim, c'est quelqu'un qui n'a pas été Meshamesh Talmideh Hachamim, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, on va voir ensemble. Alors celui-là, il est considéré comme Amaaret. Amaaret, ça veut dire un bourg, un mec qui connaît un... Et pourtant, il est peut-être docteur en Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est quoi ? Chimouche Talmudé Khaqan. Même Talmud ? Pardon ? Chimouche ? Chimouche, qui vient du verbe Lecha-Mesh. Chimouche. Chimouche Talmudé Khaqamim. C'est-à-dire quoi, Lecha-Mesh ? Vous le savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Lecha-Mesh. Ok ? Il y a un autre mot que vous connaissez. J'en prenne ce stylo. Lecha-Mesh. Vous savez bien ? Lecha-Mesh. C'est quand on utilise lecha-Mesh ? Chanukah. Et à quoi il sert cecha-Mesh ? Allumer les autres. Allumer les autres. Donc il sert les autres. Lecha-Mesh, ça veut dire servir. D'accord ? Être au service de. Lecha-Mesh. Lecha-Mesh, ça veut dire servir. Chimouche Talmudé Khaqamim. C'est quelqu'un qui va servir les Talmudé Khaqamim. Alors de quoi on parle ? Eh bien, le Talmud nous donne un exemple. En nous disant, Gadol Shimoucha Milimouda Sheltora. C'est plus grand de faire le Shimouche de la Torah. Je vais vous donner un exemple très concret. Plutôt que d'étudier cette Torah. Et lorsque le Talmud nous dit ça, il nous donne un exemple. De quoi on parle ? Vous avez entendu parler d'Eliyaou et Navi ? Le prophète Eli. Ouais, c'est bon ? Il avait un élève. C'était qui son élève ? Elisha. Elisha, Navi. Elisha, le prophète. Et le Talmud nous dit, qu'est-ce que tu vas apprendre de Elisha, Navi ? C'est quand même quelqu'un qui a été au petit soin du prophète Eli. J'imagine qu'il a dû avoir plein d'aventures avec lui. Et quand on vient nous raconter qu'est-ce que ça veut dire que Elisha, il était au service de son maître Eliyaou et Navi, je ne sais pas, peut-être qu'il va nous dire comment il préparait ses potions de divination. Peut-être qu'il va nous dire comment... Non, pas du tout. On nous dit que Elisha, c'est lui qui faisait Nethilat Yadahim à son maître. C'est lui qui lui mettait de l'eau sur les mains. Et ça, ce serait plus grand que toute la Torah qu'il a appris chez Eliyahu Anani. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Alors de quoi il s'agit ? Pourquoi quelqu'un qui connaîtrait tout par cœur, mais qui n'a pas fait de chimouche, qui n'a pas été au service de ses maîtres, alors il est considéré comme quelqu'un qui ne connaît rien ? Eh bien parce que, lorsque je prends ce livre-là, je l'étudie par cœur, ce livre et tous les autres d'ailleurs, eh bien je suis une encyclopédie ambulante de Torah, mais il me manque une chose. C'est quoi ? La pratique. J'ai aussi des indications pratiques là-dedans. Pas de problème, je fais. À Val, il me manque une chose fondamentale. Je n'ai pas le cœur. C'est-à-dire, je sais ce qu'il faut faire, j'ai étudié, j'ai bien vu, mais ce qui me manque, je n'ai pas l'ambiance. C'est ça qu'on apprend chez les Talmudais Chachami. L'ambiance des choses. C'est-à-dire, quelle est l'intention de la Halakha ? Machénikra, Ruach la Torah. C'est bien beau de savoir techniquement, sèchement, ce qui est à marquer dans les textes, mais il faut également avoir une âme de cette Torah. Et c'est ça qu'on apprend chez les rabbins. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les textes, parce que les textes, ils n'ont pas d'âme. Quel a été le plus grand fléau de ces dernières générations ? Aujourd'hui, malheureusement, alors ce n'est pas votre cas parce que vous, vous êtes des talcotes, mais aujourd'hui, malheureusement, sachez que dans le monde des yeshivot, c'est de plus en plus en plus en plus en plus présent les jeunes qui font tshuva. C'est terrible les jeunes qui font tshuva. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait tshuva et qu'on fait mal tshuva, et qu'on vient un fanatique dati, un fanatique religieux, eh bien, il pourrait arriver à un cas purement fortuit et imaginaire. Imaginez un cas absolument théorique de quelqu'un qui a des parents traditionnalistes. Évidemment, ça n'arrive à personne. Un cas purement imaginaire. Et cette personne qui a des parents traditionnalistes décide d'aller à la yeshivot et fait tshuva. Six mois plus tard, c'est Pessah, alors il revient chez ses parents. Et lorsqu'il revient chez ses parents, la première chose qu'il dit, c'est « Papa, maman, je ne mange plus chez vous. » « Ah, elle est belle, ça, tshuva. » C'est sûr que grâce à ça, tu vas réussir à rapprocher tes parents de la Torah. « Papa, maman, je ne peux plus rester chez vous, Shabbat. » « Shabbat, j'irai chez le rabbin. » Parce que vous comprenez, vous, vous êtes un peu des mécréants. « Non, je vous aime bien, tu vois, mais je ne peux plus manger chez vous » parce que ce n'est pas cachère. Au-delà du fait qu'il n'a certainement pas très bien appris la chod, parce que ça fait six mois qu'il a la yeshiva, il croit que c'est devenu le rabot de Yosef. Au-delà du fait qu'il y a certainement plein de choses qu'il peut manger chez ses parents sans aucun problème ilchatique, il est en train, par trop plein de religiosité, de séparer les membres du peuple juif plutôt que de les rapprocher. Or, si je me souviens bien, ce qu'on a étudié la semaine dernière, l'idéal du peuple juif, ça reste quand même « Echad ». Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'on a le droit de manger pas cachère pour faire plaisir aux gens. Bien sûr que non. Mais c'est beaucoup plus adine, c'est beaucoup plus fin que ça. Ce n'est pas « Chachor la vanne ». « Ah, mais j'ai étudié la halakha dans un livre. » Dans le livre, il y a marqué « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » « Nachon, le problème, c'est que tu as étudié la halakha dans un livre. » Vous allez me dire « Alors ça, ça sert à quoi les livres de halakha ? » Mais les livres de halakha, ils sont là pour deux raisons. Un, pour que les rabbins aient de quoi écrire. Et deux, au cas où je n'ai pas de rabbin sous la main. C'est-à-dire que je n'apprends pas la halakha dans un livre. Si j'ai une chéhée là, si vous avez une question de halakha, vous faites quoi ? Vous allez dans la bibliothèque et vous ouvrez ? Certainement pas Google. Le Rav Google est très sympathique, mais le problème c'est que le Rav Google, il dit aussi plein de bêtises. Non, non, vous allez voir le Rav Béni Chay. Maintenant, ah, j'ai un problème, c'est Shabbat et je n'ai pas de Rav Béni Chay sous la main. Ok, alors là, tu vas ouvrir un livre, tu auras moins de chance de te tenter que si tu fais tout seul. Ah bah, le livre, c'est certainement pas ça qui me dit comment il faut faire. Puisque la Torah, c'est censé être une Torah de vie. Comment tu veux qu'un livre qui est figé, il puisse donner mon indication ? Je vais vous dire mieux que ça. Moshé Rabbeinu, connaissez la Torah ou connaissez pas la Torah ? Moshé. Oui, connaissez ? Et pourtant, je peux vous assurer que Moshé Rabbeinu, il ne savait pas comment on cachérise un micro-ondes pour Pessar. Il n'est pas du coup. Ah, c'est ballot. Alors, comment on fait ? On lit Rabbeinu, c'est Weinstein. Ou un autre, l'homme chané. Mais, ça veut dire que je ne vais pas chercher dans le choukhanarour comment on cachère dans le micro-ondes pour Pessar. Et là, on va aller voir le rabbin qui est là, qui est sous la main, qui est mon rabbin. Maintenant, tout ça, il faut bien vous faire comprendre qu'étudier une Torah qui serait sèche, qui serait dénuée de sa vitalité, eh bien, ce n'est pas la Torah. C'est pour ça que tu as des gens aujourd'hui dans une université très prisée en Israël qui font des doctorats en Talmud et qui ne sont pas forcément des Talmud des Hacham. OK ? C'est bien ça, la définition d'un Talmud des Hacham. Regardez comment il s'appelle chez nous le rabbin. Le maître du savoir, comment il s'appelle chez nous ? Un élève. Un élève. C'est un Talmud des Hacham. C'est un élève de quelqu'un qui est sage. C'est toujours comme ça. Le rave le plus grand soit-il, on dira, ah, lui, c'est un grand Talmud des Hacham. Oui, c'est un grand élève. Parce qu'il y a cette notion de Kabbalah, cette notion de recevoir de celui qui était avant moi. Par opposition à la philosophie classique. Par opposition à la sagesse qu'on va voir dans le monde laïque. Où là, le sage est appelé sage. Alors là, on est des Talmud des Hacham. D'accord ? Est-ce que là, on est bon ? Si je devais pousser le truc à l'extrême, je dirais que quand tu vas dans un cours d'un grand professeur, comment est-ce que tu vois si le professeur, il est grand ? Tu te dis, ah, regarde combien d'élève il a. Dans le judaïsme, on dit l'inverse. Tu veux savoir combien quelqu'un est grand ? Regarde qui a été ses professeurs. C'est là toute la différence. Si tu comprends que toi, tu es le maillon d'une chaîne et tu reçois de cette chaîne, pas seulement des directives de vie, pas seulement des Alachot, mais également une Neshama, alors, ça va pas, tu peux commencer à mettre en pratique ces Alachot. Donc nous, on a dit la semaine dernière, la Neshama se lève, ce cœur-là, c'est une condition sine qua non pour approcher la Teshuvah. Bon d'accord, mais là, ça y est, peut-être qu'il est temps de rentrer concrètement dans la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? De quoi je parle ? Comme je vous ai dit la semaine dernière, je le redis, je ne vais pas vous dire quelle est la longueur de la jupe qu'il faut mettre. Je ne vais certainement pas non plus vous dire quelle est la longueur du t-shirt qu'il faut mettre. Et je vais encore moins vous dire quelle longueur de prière vous devez faire le matin. Par contre, je vais vous dire une chose. Je pense que ce n'est pas le cas ici, qu'il n'y aura pas de problème dans le Mahonora, mais faites bien attention. Faites bien attention à une chose, parce que nous sommes tous dans un processus de Teshuvah. Et le problème, quand on arrive à la Yeshiva, à la Midrashah, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis arrivé au Mahonmehir, dans le bureau du Rav Cherki, il m'a dit, regarde, je vais raconter d'où je venais, quel était mon parcours, et donc je n'ai pas grandi dans un monde religieux. Je n'y connaissais rien dans la Torah. Il m'a dit, maintenant tu vas rentrer dans un monde de barbes. Il y en a plein de barbes. Des fois des jolies, des fois des pas jolies, des fois des blanches, des fois des grises, plein de barbes. Et toutes ces barbes, ou des fois des petites barbes, et toutes ces barbes, elles vont te dire plein de choses. Il y aura même des gens qui ont des barbes sans barbe. Mon genre, ils ont des barbes, mais ils n'ont pas de barbe. Et ils vont te dire plein, 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 plein de choses. Des fois des choses très jolies, des fois des choses bien dénoncées. Toujours, quelle que soit la barbe, y compris la mienne, Mathilde dit, « Toujours, tu dois avoir à la bouche une phrase lorsqu'on t'enseigne quelque chose, qu'on te dit quelque chose. » D'où on apprend ça. Ne recevez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. Pas que vous mettez en doute la véracité des propos du Rav. Mais vous voulez savoir. Pourquoi vous voulez savoir ? Eh bien pour mieux comprendre. Je donne un exemple. Une fille qui est venue me voir et qui m'a dit, elle était fiancée avec son mari. Et elle avait un gros, gros, gros problème. Parce que son mari voulait lui imposer, elle ne voulait pas du tout, elle voulait lui imposer de mettre tout le temps des collants taille 3. C'est-à-dire des collants ultra épais. Des collants où genre il peut faire... Non, pas taille 3, non. Je ne sais pas, c'est quoi taille 3 ? Alors non, chez les religieux, c'est l'épaisseur. La mal, c'est l'épaisseur. C'est-à-dire, c'est genre grand... Ouais, ben voilà, ultra épais, c'est bien ce que j'ai dit. Ben voilà, c'est le but du jeu. Voilà, c'est de ça que je parlais. Il vient de mettre des collants taille 3. Non, des collants genre, c'est bon. Et moi, je ne veux pas. Et moi, je ne veux pas. Et il n'arrête pas de me dire que... Comment est-ce qu'on peut créer un mariage sur des bases qui rejettent la Torah ? Et moi, je veux faire, mais c'est trop dur. Je n'ai pas envie de me balader avec des collants comme ça. Non seulement, c'est moche. Et puis, en plus, je vais crever de choses. On se marie en été. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Alors, elle m'a demandé de parler avec son fiancé. Donc, je l'ai appelé, on s'est vus. Et je lui ai dit, regarde. Tu as envie de créer un foyer sur les bases de la Torah ? Il dit, ben... Comment est-ce qu'on peut faire autrement ? Je lui ai dit, mais Tzoyan, la Torah, c'est qui ? Il dit, ben, la Torah, c'est les rabbins. Je lui ai dit, mais Tzoyan, est-ce que tu peux me montrer où c'est marqué chez les rabbins qu'il faut mettre des collants taille droit ? Montre-moi où c'est marqué. Elle est où, là, la Kha ? Mais mon Rav, il m'a dit. Ben, demande à ton Rav d'où c'est marqué. Si tu arrives à me montrer un endroit, un Makor Katouv, ben, à la Kha, ou alors une Asmarta Rabbanite, c'est-à-dire un enseignement de tradition, de génération en génération de rabbins qui dit que c'est ça qu'il faut faire et que c'est la Halakha, alors je me mettrai de ton côté. Et j'essaierai de convaincre que t'es aviancé. Mais si t'arrives pas, parce que Béhemet, c'est pas la Halakha, parce que Béhemet, c'est Midat Rasidut, c'est-à-dire, c'est, je veux en faire plus, à la Brihut, que la Karol. Alors comment tu peux vouloir imposer à quelqu'un quelque chose qui n'est pas du domaine de la Halakha ? Et donc c'est pour ça que je répète que lorsqu'on veut aborder la Tshuva, eh bien, il faut comprendre de quoi on parle. On parle pas ici de centimétrage. On parle d'un processus, d'un retour qui nous fait, nous, revenir. Bien au-delà de simplement des faits qui sont très très secs. Nous, on doit revenir. Nous, on doit revenir, il y a Femad, on doit revenir à quoi ? À faire Tshuva. De quoi il s'agit ? De quoi on parle ? Faire des mitzvot ? Oulaï, la Tshuva, c'est faire des mitzvot ? Oulaï ? Oulaï, c'est de ça qu'on parle. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir est-ce que c'est facile ou pas de faire Tshuva ? C'est facile ou pas de faire Tshuva ? Non. Qui dit oui, qui dit non ? Qui dit oui ? C'est facile de faire Tshuva ? Non ? Qui dit non ? Ça dépend de notre contexte. Non, non, non. Dans notre contexte. C'est notre contexte. C'est facile ? Toi, tu dis non ? Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Et vous ? Non, ce n'est pas facile ? Alors heureusement qu'il est là. C'est qui ? Le guide. C'est qui le guide ? Le guide Michelin ? Vous connaissez le monsieur ? Alors, vous, qu'il écrit Rota Tshuva, les lumières de la Tshuva, et il dit tout simplement dans la Hagdama, dans l'introduction de Rota Tshuva, que pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à faire Tshuva ? Parce qu'ils ne comprennent pas à quel point ils écalent la haçot Tshuva. Parce qu'il dit le Rav que Mitzvah Tate Tshuva, c'est la mitzvah la plus facile de toutes les mitzvot. Lama, et écoutez bien ce qu'il dit. Parce que quoi ? Parce que je mets trop d'interdits. Ah, tu dis je mets trop d'interdits. Ça, c'est une bonne introduction, mais on pourrait parler de ça aussi à l'approche de Kippour, de Rosh Hashanah. Il y a la fameuse Torah, peut-être on pourrait commencer la vérité par là. La fameuse Torah Rech Pebet, de Rabbi Nachman de Bresla. Vous savez Rabbi Nachman de Bresla ? Il y a écrit dans son Likouté Moharan, dans la Torah Rech Pebet, il dit comment est-ce qu'on fait Tshuva ? Alors, il dit, c'est très simple. Chas Veshalom, quand tu fais ton Chesh Bonnefesh, vous savez ce que c'est un Chesh Bonnefesh ? De faire une introspection. Il dit Chas Veshalom, lorsque tu fais ton introspection, de commencer à apprendre en revue ce que tu n'as pas fait bien. Parce qu'au bout de quelques trucs que tu n'as pas fait bien, tu vas arriver en Dikaon, Moukhla, tu vas être en dépression sur ce que tu n'as fait de pas bien. Là, je ne suis pas bien, là, je ne suis pas bien, là, je ne suis pas bien. Et après, tu vas tomber dans ce que Rabbi Nachman appelle la Marash Chorah. Tu vas être mal, tu vas être en bad. Et donc, tu n'auras plus de force pour corriger quoi que ce soit. Rabbi Nachman te dit, dans chaque chose que tu fais, qu'elle soit bien ou mauvaise, il y a forcément toujours une Nekuda Tova. Il faut que tu cherches cette Nekuda Tova et que tu la grattes et que tu te rattaches à elle. Uniquement à elle. Laisse tomber tout le reste. Une fois que tu auras trouvé cette Nekuda Tova, tu vas la développer, tu vas la renforcer et tu vas t'attacher uniquement à ça. Comme ça, ça donnera de la force de continuer à avancer parce que je ne suis pas si mal que ça, en fait. Alors, à ce coup, il reprendra en disant « Quand quelqu'un veut faire tes chouva, tu dois faire la Nekuda Tova. Tu dois faire le bien et ne pas t'occuper du mal. » Nekuda Tova, Yossif Odrak Tova. Quand tu l'auras... Pardon ? Ça reprend le cours qu'on a eu hier sur les pensées positives. Il faut tout voir en positif. Alors, il dit non, pas seulement... Alors, c'est pas seulement, il faut tout voir en positif, genre, je viens de me casser le pied, bon, c'est pas plus mal, comme ça je pourrais rester dans le lit et pas aller en cours. Non, c'est pas seulement ça. Il dit, prends les choses que tu as vraiment fait bien. Genre, tu as forcément fait des choses bien. Il dit, occulte-toi de ça. Prends ces choses-là. Les choses que tu as fait pas bien, laisse tomber. Tu vas te concentrer à faire du bien. Faire des bonnes choses. Quand tu auras fini de faire des bonnes choses, tu feras encore d'autres choses bien. Et encore d'autres choses bien. Mais en quoi la chouva, c'est facile ? Attends, attends, attends. Tu fais que des choses bien, comme ça quand tu voudras faire du mal, tu seras trop fatigué pour faire du mal. Concentre-toi sur le Kivun Tov. Ben non, d'accord, mais ça me paraît être une montagne. Moi, je suis là et le Raph Benichah, il est là-bas. Je veux dire, c'est pas moi. J'y arriverai pas. C'est trop dur. Je viens de trop loin. Il dit le Rav Kouk, si seulement tu savais à quel point c'est la mitzvah la plus facile. Pourquoi ? Qui ir ur tchouva, zekvao tchouva. Il dit le Rav Kouk, parce que le simple fait de vouloir faire tes tchouva, zekvao tchouva. T'en es pas encore... T'es pas encore arrivé là-bas. T'es pas encore sur l'eau de la montagne. C'est l'homme chené. T'es déjà en train de faire tchouva. Lors, zekvao tchouva. Parce que tu pourrais penser que quand est-ce que t'es Baal Tchouva, quand je suis arrivé là-bas. C'est l'homme chené. Dès que tu commences seulement à penser que tu veux aller au Mahonora, t'as déjà fait tchouva. C'est-à-dire que maintenant t'as encore un boulot à le mettre en pratique. D'accord. Mais ce n'est que de la mise en pratique. Dans ta tête, t'es déjà plus du tout là où t'étais avant. Dans ta tête, t'as déjà commencé à faire tchouva. Oui ? Oui, parce qu'hier on a vu qu'il y a trois choses importantes. C'était la pensée, l'acte et la parole. Et la plus importante c'était la pensée. Donc dès qu'on pense que tu vois c'est ce qui est important. D'accord ? Mais le plus dur à faire c'est quand même le mettre en pratique. Ah, le plus dur à faire c'est quand même le mettre en pratique. Eh bien, le problème dans notre histoire, c'est que, pourquoi tu sais pourquoi c'est le plus dur à faire en pratique ? Parce que tu penses que c'est de ça qu'il s'agit. Dans la mesure ou dans la manière générale, quand on demande à quelqu'un c'est quoi faire tes tchouva, ben donne-moi un exemple, c'est quoi faire tchouva ? Par exemple tchouva sur shabbat. Ça dépend, oui ça dépend des degrés. Prends un exemple, tchouva sur shabbat. Ben c'est quand même qu'il ne faisait pas shabbat, il fait ça. Non, il fait shabbat. On est d'accord ? C'est ça la tchouva ? Il a fait. C'est-à-dire que c'est ça tout le problème. C'est qu'on pense que c'est ça la tchouva. On pense que la tchouva, c'est je ne faisais pas les mitzvot, maintenant j'ai fait les mitzvot. Alors, chniya, chniya, chniya. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut faire tchouva ? D'où on a inventé qu'il faut faire tchouva ? Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il y a Adam Arishon ? Ben c'est lui le premier à avoir fait tchouva avec Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait tchouva sur sa faute. Comment il a fait tchouva ? Un corbat, là. Non, j'aimerais bien que tu m'éclaires. Il a fait tchouva, Adam Arishon ? Ah, pour moi, ouais. Bon, il a réalisé qu'il a fauté, il voulait se faire pardonner envers la chaîne. Je sais pas. Vous le sentez d'où votre histoire ? De... Non, parce que le premier à s'excuser de sa faute, c'est quand même quand il tue son frère. Non, c'est pas Adam. Tu dis que Karin il s'excuse ? Non, justement, il a pas vu que tu peux l'acheter. Non, il me l'a fait. C'est l'acheter. Et Adam, lui, il a fait ce qu'il faut. Moi, je me rappelle dans ma Torah, peut-être qu'on n'a pas la même, mais dans ma Torah, il y a marqué... Euh, c'est pas de ma faute ! C'est la meuf, là, que tu m'as donnée. Mais c'est un temps après. Ah ouais, ben montre-moi un verset ou il dit autre chose. Non, je vais pas verser. C'est-à-dire que c'est compliqué. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah à le pied à Midrash. C'est-à-dire que le Midrash vient nous aider à comprendre ce qui est marqué dans la Torah et pas l'inverse. C'est pas la Torah qui vient nous aider à comprendre ce qui est marqué dans le Midrash. Donc, dans la Torah, Adam a répondu à l'Avka. Euh ! Et c'est exactement ce qu'explique Manitou. Manitou, il dit, c'est quoi la faute d'Adam que tout le monde connaît, la première faute ? Là, c'est le coup de la pomme. Stop, le Seder, c'était pas une pomme. Mais bon, c'est le coup de la pomme. Il nous dit, Manitou, c'est pas un problème. Puisque qu'est-ce qu'on dit dans les Shloshes Sremidot quand on fait les Slichot ? On dit, El Melech Yosheval Kiser Hamim Ma'avir Richon Richon Ma'avir Richon Richon Ah, ça va, c'est une première faute, c'est une erreur de jeunesse, autant pour moi. Oups ! Et donc, un grand-chop, il dit, ok, le Seder, ça va, il y a la première, Alaï. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la première faute, à la limite, c'est-à-dire Alaï. Donc, quelle est la plus difficile ? C'est pas la première, mais c'est bel et bien la deuxième faute. C'est quoi la deuxième faute ? Quand il s'est caché. Ça, c'est pas encore une faute. Non. Il s'est caché, je crois. Après, quand déjà, Dieu l'a retrouvé, Il a dit, c'est pas moi. Il dit, oh, c'est pas moi, c'est plus elle. Il accue. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle La Rpor Batova, ou Batoda, c'est-à-dire manquer de reconnaissance. Dieu lui a donné un cadeau extraordinaire, il lui a donné sa femme. Et la première chose qu'il trouve à dire, c'est, oh, c'est pas moi, c'est elle. D'accord ? Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir de manière générale à corriger le monde puisque tous les problèmes du monde ont commencé parce qu'il y a quelqu'un qui a manqué de reconnaissance. Eh bien, l'idéal du âme Israël, c'est de faire preuve de reconnaissance. Comment est-ce qu'on dit en hébreu, je fais preuve de reconnaissance ? Maudé. Maudé. OK ? Et c'est pour ça que c'est la première chose qu'un juif, il dit le matin quand il ouvre les yeux. Maudé. Annie. J'avais entendu un commentaire sur la femme que tu as évoquée près de moi, enfin, c'est à cause d'elle. En fait, il ne voulait pas la dénoncer en tant que telle, mais je ne sais pas si c'était moi qui parlait de ça. Je ne sais plus si tu as été en train que tu vas pouvoir trouver. Mais il disait que c'était plutôt une idée de la femme que tu as mis avec moi. Et du coup, comme on était codé, il y a vraiment une notion de société qui s'est créée. Et du coup, il vaut mieux être ensemble, même dans le mal, mais ensemble que, de toute façon, elle est là avec moi si elle en a mangé, si je la rejoins et si on est dans la tête, il faut qu'on soit ensemble. En d'autres termes, c'est de sa faute, mais c'est parce qu'on est tous les deux. Bon, alors, elle est tombée, je tombe avec. Non, c'était pas dans le sens, c'était plutôt dans le sens, dans la vie, ce qui est surtout très important, c'est d'être en harmonie et pas d'être que hors société. Et comme là, c'était le premier modèle de société qui était sur Terre. Je sais pas, je pense que quand on est en harmonie, justement, on essaie de prendre sur soi, de protéger les autres. Oui, mais si elle, elle était dans cette... Elle qui a dit qu'elle, elle avait un problème. Alors, si je me souviens bien, c'est pas elle qui a eu un problème. Si je me souviens bien, ce qui était interdit, c'était de manger mi etzadah tovara. Et si je me souviens bien, aussi, dans ma Torah, il y a marqué que chava, que ishto, elle a pris mi piriyo. Elle a pris du fruit, elle n'a pas pris de l'arbre. C'est que Adam qui a mangé de l'arbre. Donc, finalement, c'est qui qui a fauté ? C'est lui, c'est pas elle. Dedans de l'homme chané, quoi qu'il en soit, le fait de manquer de reconnaissance, c'est la base de tous les problèmes. Donc, forcément, nous, on ouvre notre rapport avec le divin en montrant qu'on ne manque pas de reconnaissance. Pour qui ? Donc quoi, la tshuva, c'est être reconnaissant ? Non. C'est reconnaître ? Pour pouvoir faire tshuva, il faut reconnaître. Je ne sais pas encore quoi. Je vais y venir dans quelques minutes. Mais d'abord, il faut reconnaître. Pardon ? Ça, on l'apprend d'Abraham. Ça, on l'apprend pas d'Abraham. J'ai vu divin. Voilà. C'est-à-dire ? C'est le premier à avoir reconnu que j'ai été un. Alors, chez Ella, c'est ce que je dois reconnaître. Ça, on va voir dans deux secondes. D'accord ? Deux secondes, on y arrive. Mais d'abord, je veux m'arrêter sur le fait qu'on ne peut pas rentrer dans les liens de la tshuva si on n'est pas modé. Achab, je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être se rappellent encore du bac. Qui a fait un bac S ? Qui a fait un bac L ? Toutes autres, vous avez fait S ? STG. STG ? Qui a fait de la philo ? Tout le monde. Ah non, je ne sais pas, peut-être tout le monde fait de la philo ? À plus ou moins grande dose. Pour tous ceux qui ont fait un bac S, on sait tous que les deux heures de philo, c'était les deux heures où on préparait le cours de maths qui venait juste après. Voilà, on connaît l'histoire. Et pourtant, alors, être à Tota et à Nishoufpammaskirayom, hier, j'ai dit que j'avais regardé Jurassic Park. Aujourd'hui, oui, c'était un cours sur la dinosaure, mais ce n'était pas là. J'ai un autre problème, c'est que quand j'étais à l'école, je n'étais pas du tout le style d'élève studieux et certainement pas en cours de philo puisque mon père m'avait dit de toute façon, la philo, ça ne sert à rien. Si on s'était vu dix ans plus tard, je pense que j'aurais dû faire un bac L. Ça, c'est un autre problème. Moi, j'étais un fils de médecin donc il n'y avait même pas de chéélar. On ne m'a pas demandé est-ce que tu veux faire S ou pas ? On m'a dit tu fais S et puis c'est tout. Et donc, on arrivait en philo et je n'étais pas vraiment présent en cours et les seules fois où j'étais présent en cours c'était justement pour ne pas laisser la prof faire son cours et si bien qu'à un moment donné, vous connaissez, je ne sais pas si vous vous rappelez du programme de philo mais il y a toujours le cogito ergozum de notre ami René. Descartes, pour les intimes. C'est-à-dire que notre ami René Descartes, c'est lui qui va énoncer son fameux je pense donc je suis. On connaissait tous ça plus ou moins et ce coup-ci, alors j'avoue que c'est tombé à Yom aujourd'hui je vais dire que c'était à l'époque je disais juste que c'est un coup de bol j'avais eu cours le lundi matin et cette semaine-là on devait faire le cogito et bien le Shabbat juste avant il y avait un rabbin qui venait d'Israël qui était présent dans la communauté et il a fait un cours impossible de me rappeler le nom du rabbin impossible de me rappeler exactement tout ce qu'il a dit dans le cours mais je me rappelle d'un truc qu'il a dit qui m'avait marqué parce que je savais que j'allais étudier ça en philo le surlendemain et donc il a parlé d'un truc incroyable je ne savais pas non plus que c'était le Rav Kook à l'époque aujourd'hui je sais que c'est le Rav Kook mais il a expliqué quelque chose de fou et donc le lendemain lorsque j'arrive en classe de philo et que la prof elle commence à expliquer je pense donc je suis je lève la main et là elle me dit qu'est-ce que tu veux encore éteindre ? je dis non mais cette fois c'est pour de vrai et je lui dis madame avec tout le respect que j'ai pour vous je pense que je pense donc je suis voilà cette phrase et bien c'est la plus stupide qui ait jamais été annoncée par un philosophe et là elle me dit t'as pas fini de nous ennuyer je dis non mais madame sérieusement qu'est-ce qu'il veut prouver René ? il veut prouver qu'il existe c'est-à-dire c'est l'objectif du doute méthodique c'est d'arriver à la conclusion qu'il existe c'est-à-dire qu'il veut prouver son je son moi profond achat pour le prouver qu'est-ce qu'il fait ? il l'utilise il dit je pense donc je suis mais attends qui t'a dit que ton je dans je pense il existe pour pouvoir l'utiliser vous me suivez ? il y a un problème ici de logique interne donc là la prof elle se dit mais c'est pas pas complètement idiote alors je lui dis vous savez madame chez nous dans le judaïsme on fait l'inverse elle me dit de quoi tu parles ? elle me dit tous les matins on dit modéani lefanecha or alors j'étais incapable de lui expliquer aussi bien à l'époque mais je ne savais pas trop de quoi je parlais mais vous savez qu'on dit modéani lefanecha le matin ? dites-moi je ne parle pas bien hébreu parce que je n'ai pas été à l'oulpan mais en grammaire en hébreu on met le verbe avant le sujet ou d'abord le sujet et après le verbe c'est-à-dire d'abord le sujet et ensuite le verbe sauf si c'est une question c'est une question on fait comme en français comme en anglais mais sinon on met d'abord le sujet et ensuite le verbe la phrase qu'on dit le matin c'est une question ou pas ? non alors comment on devrait dire ? ani modé lefanecha et pourtant on ne dit pas ça on dit modé ani lefanecha nous dit le rafkouk il y a ici holotreia ? non il n'y a pas ? non je ne sais pas il n'y a toujours pas de sifriya ici ? en français ? le rafkouk il n'a pas encore été traduit en français non l'honora l'honora le rafkouk dans l'introduction de holotreia donc c'est son sidour il a écrit un commentaire sur le sidour et bien il a un grand paragraphe sur le modé de modé ani et sur le ani encore plus et il dit c'est quoi ? ce n'est uniquement parce que bon c'est je ne peux pas le où est-ce qu'il y a ? il y a une vidéo d'un holotreia je peux me trouver holotreia complètement écrasé par cet univers qui il est face aux chutes du Niagara il est cloum et il pourrait penser que ses forces s'amoindrissent parce que qui je suis moi face à l'univers tout entier et pourtant viens 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 d'où va ? attends attends hop attends j'attends et il se dit mais finalement il se dit mais attends attends deux secondes je suis face à cet univers énorme qui est beaucoup plus grand que moi et pourtant et bien dans cet univers moi j'existe ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que quelqu'un a voulu que je sois là et puisque quelqu'un a voulu que je sois là et bien ça veut dire que mon identité n'est pas annulée dans cet univers et donc ça veut dire que j'ai un rôle à jouer ici et ça veut dire que ma personnalité a un intérêt et nous dit le rare et c'est une fois qu'il a pris conscience de cela qu'il y a quelqu'un qui l'a créé et que donc par ce fait on attend de lui quelque chose et bien il peut dire c'est uniquement parce que modé qu'il y a Annie il y a fait c'est parce que je reconnais quoi ? et bien que quelqu'un m'a donné la vie que je peux dire Annie oui ? le Annie il ne peut pas s'apporter à l'Efanecha je suis de l'Efanecha m'a donné la vie chez Annie le Fanecha il y a fait c'est comme avant le m'a donné je sais ça non je sais ça m'a donné m'a donné m'a donné m'a donné ça veut dire reconnaissant et tu peux dire reconnaissant je suis devant toi il n'y a pas en français mais qui est reconnaissant moi je pense moi je pense que tout simplement je me présente devant toi reconnaissante je suis devant toi donc c'est toi qui est reconnaissante oui donc le jeu donc ça veut dire que le jeu tu le mets par rapport à reconnaissant non je le mets pas reconnaissant je suis devant toi mais tu non c'est une phrase française je sais que c'est une phrase française mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase française quand tu dis reconnaissant je suis devant toi le je suis c'est pas je suis devant toi c'est du français c'est de la syntaxe lorsque tu dis reconnaissant je suis devant toi c'est je suis reconnaissant devant toi c'est pas pareil si tu dis je suis devant toi c'est une phrase de dire je suis devant toi c'est une phrase de dire je suis devant toi ça va pas mais c'est pas ce que tu dis tu dis reconnaissant je suis devant toi c'est-à-dire que le je suis par reconnaissant et je suis aussi devant toi mais c'est d'abord parce que je suis reconnaissant c'est à dire que moi je pense personnellement que le Rav Kook, bon il ne pouvait pas l'écrire comme ça parce que c'est le Rav Kook, ça ne se fait pas mais en gros il aurait pu dire dans un langage du 21ème siècle, il aurait pu dire la Torah, la Tfilah elle commence par une phrase de Yoda on peut dire qu'on est tous des Jedi et que l'idée c'est de dire de faire les phrases à l'envers de dire reconnais-toi, je suis devant toi non c'est possible moi je pourrais l'écrire c'est exactement cela de dire Behemeth, pourquoi je suis devant toi parce que je suis reconnaissant c'est à dire parce qu'il y a une reconnaissance que quelqu'un donc m'a donné la vie alors je suis devant toi alors comme Dvorah fait une Sirut Nefesh incroyable ça nous a amené le livre je vais quand même pas pouvoir ne pas l'utiliser du tout ça se fait trop pas t'as vu ? oui ? il est donc nous dit le Rav dans Maudé Ani donc la première page de Olat Réia nous dit comme ça Ani Adam Motset Atzmo Beatzmo on se retrouve seul face à nous-mêmes à l'aider à Or Achaim à Elohim à Mofim face à cette lumière intense qui vient directement de Dieu qui illumine dans son intérieur c'est à dire qu'il se sent rempli d'un sentiment de reconnaissance il ne sait pas encore exactement d'où il vient car l'homme il aurait pu se sentir faible affaibli il aurait pu se penser complètement inutile face à toutes ces forces qui sont autour de lui face à toutes ces forces de la création qui le dépassent on a dit les chutes de Nagara ça fait flipper moi j'ai fait le bateau un jour et à un moment donné tu te trouves dans la brume des chutes tu as l'impression que ça y est c'est toi ou va vous ? c'est Bémet c'est marriche et là il te dit face à cette puissance qui le dépasse l'homme pourrait perdre son Ani son identité à ce moment là lorsque la lumière de cette Tova Eloïde de ces bienfaits venant directement de Dieu l'éclair tout ceci vient le remplir de lumière à l'intérieur alors à ce moment là l'homme se rend compte à quel point il est important parce qu'il est là face à tout ça il se rend compte qu'il n'est pas du tout annulé à l'intérieur de cet univers à ce moment là il se sent fier et heureux de pouvoir dire je ok donc modé parce que modé Ani c'est aussi je qui est modé non autant c'était il y a fait il y a fait tu veux dire c'est qui qui est modé il y a fait c'est pas je qui est modé et là ce qui est modé c'est quelque chose qui dépasse largement le jeu c'est quelque chose qui est beaucoup plus intrinsèque que ma conscience ça vient du domaine de l'inconscient de quoi je parle et bien c'est ce que tu as demandé tout à l'heure Dora qu'est-ce que je dois reconnaître je suis reconnaissant de quoi qu'est-ce que je sais et bien c'est de ça qu'on parle je suis reconnaissant de quoi et bien d'une chose extrêmement importante mais alors extrêmement importante cette chose extrêmement importante c'est ce que le Rav HaShlag le commentateur du Soulam à la Zohar il a expliqué que dans l'homme dans l'évolution d'un être humain homme je dis avec un grand H d'une femme aussi il y a quatre étapes quatre étapes d'évolution l'enfant le bébé l'enfant l'adolescent l'adulte il dit par contre c'est très très différent à chaque stade et chaque stade si vous le propulsez à l'âge adulte ça donne quelque chose de terrible il dit le bébé ou mekabem almenat nekabem il est là pour recevoir uniquement pour recevoir le bébé il ne se prend pas la tête toutes les cinq minutes il a faim il veut jouer il ne veut pas dormir et quand tu veux dormir tant pis pour toi maintenant prenez quelqu'un un bébé qui reçoit pour recevoir et ça ne choque personne d'ailleurs ça ne choque personne qu'un bébé on lui donne on ne fasse que lui donner donner mais prenez quelqu'un pour transposer le bébé à l'âge adulte quelqu'un qui voudrait uniquement recevoir ça s'appelle comment ? un égoïste un racha un égoïste 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 le bébé il évolue à un moment donné il devient un enfant ah c'est ce que le ravi a dit je vous avais dit j'ai pas besoin de redire non mais c'est beau c'est ici parce que c'est c'est tout blanc alors c'est quoi un enfant ? un enfant c'est quelqu'un qui donne pour recevoir tu fais tes devoirs comme ça tu pourras les jouer il veut aller jouer mais il est prêt à me donner de faire ses devoirs pour pouvoir aller jouer je t'avais fait ça d'un gamin quand tu es un enfant mais propulser ça à l'âge adulte ça donne quoi ? je donne pour recevoir c'est un hypocrite je vais faire un gros chèque uniquement pour avoir une plaque anonyme avec mon nom en grottelette mais anonyme quand même ça donne après il y a l'ado l'adolescent en général il marche avec ce qu'on appelle la crise d'adolescence crise d'adolescence qui est véhiculée uniquement parce que l'être humain qui est en train de devenir un adulte veut passer dans sa phase d'idéaliste il est idéaliste netto et donc il rentre dans un schlav où il faut briser tout le conformisme qui est le sien pour dire que non il y a un idéal qui est de donner pour donner moi je cherche à avoir aucune satisfaction personnelle je pense qu'il faut être complètement massourd dans son idéal donner pour donner alors je sais quand c'est la crise d'adolescence tu transposes ça à l'âge adulte quelqu'un qui pense qu'il ne peut que donner 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 ça donne un fou alors et concrètement tu ne peux pas que donner parce qu'il n'y a que Dieu qui ne peut que donner et ça nous amène au quatrième plan qui est l'adulte qui lui comprend que l'idéal c'est de recevoir pour donner c'est à dire je ne peux pas donner si je n'ai rien à donner donc il faut que je reçoive pour pouvoir donner vous comprenez ce que je dis ou pas ? oui non ça au vu de ton fronçage de sourcils tu n'as pas l'air c'est clair ou pas ? pour recevoir pour donner il faut que j'ai quelque chose à donner donc il faut que j'ai reçu pour le transmettre tu comprends ? donc ça c'est l'adulte qui comprend que il veut recevoir pour pouvoir donner d'accord ? je veux recevoir donc pour pouvoir donner fait mal alors qu'est-ce que je veux recevoir ? qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir par excès ? là ? il y a fait ? petite question petite question au hasard est-ce que vous savez quel est l'âge de la majorité en France ? l'âge de la majorité en France 18 ans vous savez qui a mis la majorité à 18 ans ? tu as raison pour ce qui est du 20ème siècle il y a quelqu'un qui l'avait fait avant lui Napoléon Napoléon exactement Napoléon il a passé l'âge de la majorité de 21 ans à 18 ans pourquoi ? après c'est repassé à 21 ans et après sous Valérys-Cazarsin c'est revenu à 18 ans pourquoi ? pourquoi Napoléon il avait besoin de passer l'âge de la majorité à 18 ans ? pour l'armée non ? exactement pour recréer la grande armée après sa grande défaite et son premier exil à l'île d'Elbe quand il revient il a besoin de recréer la grande armée et il a besoin de jeunes s'il doit attendre 21 ans il n'aura pas assez et donc il baisse l'âge de la majorité pour pouvoir avoir énormément d'engagés en d'autres termes c'est quoi la majorité que ce soit en France ou ailleurs ? c'est quoi la majorité dans les pays occidentaux ? on te donne la permission de tuer c'est l'âge où tu rentres à l'armée c'est ça la majorité après il vient de s'ajouter le fait que tu as le droit de voter que tu as le droit de boire que tu as le droit de truc mais à la base la majorité c'était l'âge où on peut enrôler ton fils à l'armée ok ? donc ça veut dire que c'est quoi la majorité version occidentale chrétienne ? c'est l'âge où on te donne le permis de tuer c'est pas un bon James Bond ça veut dire qu'on peut tuer à 18 ans mais on peut boire 41 ans aux Etats-Unis tu parles aux Etats-Unis en local oui aux Etats-Unis ils sont un petit peu ils sont partis en freestyle complètement non mais mais t'as raison c'est un gros problème parce que les gens ils s'engagent à l'armée et ils sont quand même limités par plein de choses bon ça c'est leur problème à eux c'est vrai ? parce qu'ils ont baissé la majorité pour un truc et pas pour l'autre c'est leur problème Israël va dire à un chayal quand il est en rigillah qu'il n'a pas le droit de boire j'aimerais bien voir ça je ne sais pas et même quand il n'a pas le droit de boire il n'a pas le droit de boire je ne sais pas non je t'ai dit le mec il vient avec son arme il dit il n'a pas le droit de boire elle est bonne la blague mais c'est à dire maintenant c'est quand la majorité dans le peuple juif ? ok non je n'ai pas dit dans l'état d'Israël d'après le peuple juif c'est 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles ça va tout va bien calme toi c'est des gosses pardon ? à 13 ans à 13 ans c'est des gosses et à 12 ans encore plus vous savez pourquoi la majorité dans l'armistrielle c'est 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles ? parce qu'on reçoit la permission de faire des mizotes non on tape complètement pourquoi c'est ça mais justement pourquoi c'est ça la permission de faire des mizotes ? pourquoi c'est ce stage là ? on a l'impression de CZ parce qu'il a 10 ans non c'est-à-dire que ma fille là qui a 6 ans qui vient de faire une bêtise je ne vais pas la disputer non ah bah autant pour moi t'es 6 ans t'es pas responsable des actes non mais c'est par rapport aux enfants donc là par exemple mon fils je suis rentré regardez je suis rentré de la Sina à Shabbat après-midi j'étais à un chiot je suis rentré ma fille elle avait le nez en sang pourquoi ? parce que mon fils de 3 ans et quart a pris une voiture parce qu'il s'est énervé il lui a balancé la voiture dans le nez ça m'arrive mais ça va t'as 3 ans et quart ah bah hé c'est malo t'aurais eu 10 ans de plus tu te rends pas compte de ce que t'aurais pris mais là t'as 3 ans et quart écoute mon chéri tu veux un gâteau ? c'est là que je veux une femme elle peut avoir des enfants donc il est responsable de ses dates je suis là pour essayer de lui apprendre peut-être qu'à 3 ans il ne comprend pas encore mais je peux t'assurer qu'à 6 ans si ma fille elle commence à frapper son frère oui non t'es responsable là mon ami hop 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 à 10 ans encore plus à 12 ans elle peut faire des enfants ah effet pourquoi la majorité dans le peuple juif c'est 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les juifs et les filles parce que c'est la puberté c'est à dire en d'autres termes c'est l'âge où tu peux donner la vie c'est l'âge où tu peux donner la vie et même bien avant des fois pour les filles alors de manière générale c'est à dire que tu as raison mais tout dans la Torah dans la halakha c'est des cas généraux il y a toujours des exceptions n'accord ? mais c'est n'accord t'as des filles qui sont prépubères à 10 ans 9 ans mais de manière générale la moyenne c'est 12 ans il y a 13 ans pour les garçons et donc on te dit voilà dans l'âme israël la majorité le moment où tu es responsable de tes actes le moment où tu peux commencer à faire les mitzvot ça va de pair avec le moment où tu peux donner la vie agave et là j'en profite pour corriger une erreur une erreur on va dire orthodoxe classique c'est quoi le Yetzirara ? le mauvais pancha le mauvais pancha c'est pas bien le Yetzirara oulala le Yetziratov c'est ce qui t'aide à faire chouva tout le temps c'est quoi le Yetzirara ? ouais non dans le cas c'est ce qui m'aide à partir en freestyle ouais ok mais donc s'il y avait pas ah tu dis si il y avait pas j'aurais pas à me battre n'accord et donc c'est quoi qui m'aide à aller de l'autre côté Yetziratov il est bien il y en a un il est tout blanc avec une petite auréole il est là et l'autre il est avec une fourche comme ça il est tout rouge Yetzirara et c'est marqué va Yetzir Elohim et à Adam il y a marqué va Yetzirim J'te Yudim de là le Talmud il dit Yetzirim J'te Yetzarim c'est pour ça qu'il y a deux Yud Yetziratov et Yetzirara Amama c'est pas ça qui est marqué dans le Talmud puisque dans le Talmud il y a marqué Yetzir Leva Adam Ra Mineurav que le penchant de l'homme il est uniquement Ra Mineurav c'est quoi Mineurav regarde à partir du moment où il est sorti du ventre de sa mère donc on est en train de dire d'après la Torah que l'enfant il est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais vous voulez dire que la Torah elle est avec Jean-Jacques tu es en train de me dire que la Torah elle est pas d'accord avec Jean-Jacques c'est ce qu'il dit Jean-Jacques Jean-Jacques Rousseau évidemment quand il parle du bon sauvage c'est quoi le bon sauvage excuse-moi ils ont des prénoms je vais pas les appeler ça te ferait plaisir qu'on t'appelait par ton de famille je comprends pas il s'appelait comment le Rav Kouk les Rav Kouk quoi Rav Avra Mitzvah mais je l'appelle pas Kouk non plus je l'appelle le Rav Kouk non si je dis professeur Descartes ou à philosophe Descartes ça va là mais si on parle de lui c'est René la bonne bon ça va on va pas faire non plus la boite du cours sur le prénom d'ailleurs donc en tout cas Rousseau quand il parle du bon sauvage il vient dire que l'homme il est fondamentalement bon et c'est la société qui l'a rendu pourrie quoi ça voudrait dire que la Torah elle est pas d'accord avec ça non mais plus que ça voilà le Torah elle a le droit de pas être d'accord avec Rousseau mais ça voudrait dire que l'homme il est fondamentalement mauvais nein il te dira nein parce que le Rav Avraham il te dit que c'est marqué que le penchant de l'homme il est mauvais depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère pas depuis quand ? pas depuis sa conception qu'avant qu'il sorte du ventre de sa mère il est cool octobre et je vous rappelle d'ailleurs l'o'alenu je vous rappelle que si jamais il y a une maman enfin une femme qui est enceinte et qui perd son bébé qui accouche d'un enfant mort qui s'appelle un Neffel si c'est un garçon je vous rappelle qu'on doit lui faire la brit milah et oui alors que normalement quelqu'un qui est mort il doit pas faire les mitzvot aval parce que quand il était dans le ventre c'était déjà une entité viable c'était déjà un membre du administrat on doit attendre 8 jours normalement non non on fait directement la brit milah et on en fait je crois qu'on faisait pas de deuil quoi ? non j'ai pas dit qu'on fait un deuil j'ai dit qu'on fait un deuil je sais pas c'est-à-dire qu'on le considère qu'on lui donne on le considère d'un autre côté comme c'est un Eiffel alors on prend pas le deuil c'est-à-dire qu'il a pas rempli notre vie pour l'instant à nous alors que le deuil il est pas fait pour lui il est fait pour nous oui donc on donne un prénom oui on donne un prénom on donne un prénom c'est Nora mais ça veut dire quoi ? on l'enterre sur la tombe il y a plein de on donne un prénom mais on l'enterre pas sur la tombe d'ailleurs on demande aux parents de pas venir à l'enterrement non plus ça c'est toute une histoire ça veut dire que la Torah elle voit dans ce qui est avant la naissance quelque chose de totalement plein de vie et donc ça veut dire que l'orakouk il a dit non effectivement l'homme il est bon fondamentalement quand il sort il reçoit l'Yetzerara et quand il a 13 ans il reçoit l'Yetzeratov alors ça veut dire que c'est quoi l'Yetzeratov ? l'Yetzeratov non ! la vie la capacité de oh ! le Yetzeratov par excellence c'est de faire de hum hum alors quand il faut et comme il faut bien sûr mais c'est la faculté et la possibilité de donner la vie et c'est fondamentalement différent de tout ce qu'on apprend ailleurs quand on dit que le judaïsme il chérit la vie par excellence c'est pas tellement une belle phrase et maître l'idéal c'est de pouvoir donner qu'est-ce que tu peux donner par excellence et bien c'est la vie oui je t'écris j'ai pas coupé on peut pas considérer juste que quand on dit il reçoit l'Yetzeratov à ce moment là c'est qu'en fait à ce moment là au moment de la puberté enfin de cette période il a la capacité de discerner les deux alors qu'il n'avait pas forcément parce qu'à 12 ans il n'avait pas du tout la capacité bah non mais il fallait bien fixer ah donc tu dis que c'est purement arbitraire bah entre 10 et 14 ans il a fait donc on a choisi 13 non et à l'adolescence non mais parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde de la puberté oh qu'est-ce qui se passe ok parce que on est d'accord que les bouquins on s'en fout c'est l'on mais non mais il est bidou j'ai bien compris ce que tu veux dire mais c'est bien ça le truc tu crois quoi tu crois que c'est STAM ah bon entre parenthèses pitom il peut donner la vie mais c'est pas très très crachouv ce qui est crachouv c'est qu'arbitrairement on a décidé que comme de par hasard comme tu dis l'enfant tout à l'heure t'as dit Yann l'enfant mais l'adolescent est capable maintenant de prendre en compte l'autre vraiment dans son milieu et c'est quoi l'autre par excellence ouais mais bon t'as fait non non il faut toujours prendre la chose à son extrême pourquoi parce que c'est ça l'origine bien sûr que à l'adolescence c'est le moment où tu commences à prendre conscience de l'autre mais Tsuyan avale l'autre par définition c'est celui à qui tu donnes la vie donc c'est bidou que c'est t'as raison à 100% mais je dis faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout du raisonnement c'est bidou que ça donc ça veut dire que être reconnaissant c'est quoi d'abord et avant tout et bien c'est être reconnaissant que quelqu'un m'a donné la vie et donc moi c'est à ce moment là que moi aussi je vais pouvoir commencer à donner la vie donc il faut être reconnaissant que quelqu'un m'a donné la vie il y a fait mort ça veut dire que Dieu et c'est là qu'on en vient qu'on va commencer notre histoire de Tshuva c'est à dire que Dieu ou Aboré c'est le créateur il m'a donc créé il m'a donc donné la vie et ça me pose un énorme problème ça me pose un énorme problème sous deux niveaux le premier c'est que et bien ça veut dire que moi et lui on est fondamentalement différents puisque lui il est fondamentalement donneur et moi je suis fondamentalement receveur et c'est terrible et c'est pour ça que Tshuva elle est tellement contente lorsqu'elle a un enfant parce que lorsqu'elle a un enfant qu'est-ce qu'elle dit va toled et kain va tomar kaniti ish et hachem ouf ça y est moi aussi je suis devenu un peu comme lui moi aussi j'ai donné la vie donc ça veut dire que l'objectif c'est de pouvoir moi aussi devenir celui qui donne la vie je reviens à notre histoire j'ai reçu la vie donc ça veut dire que Dieu m'a créé mais non c'est pas que moi d'après le judaïsme je vous rappelle que il y a marqué c'est à dire que c'est pas seulement moi qui ai été créé et là qui d'autre ? le ciel le monde entier c'est à dire que le judaïsme par opposition aux philosophes de l'antiquité ne pense pas que le monde a toujours été et là nous pensons que le monde a été créé oh et là les amis tenez vous bien parce qu'on va partir très loin le monde a été créé j'ai cité un verset il y a deux minutes c'est quoi vous pouvez me le rappeler ? Bereshit Barah El Haim Tachamah si tu me trouves un verset où il y a marqué Barah El HaKim bien joué quand même pas hein oh quand même pas appeler Dieu par des surnoms ça se fait pas ah si tu es dans la rue et que tu dis des bêtises alors nakal si on est en train de parler de Torah à moindre des choses Dieu il est sympa c'est pas la peine Bereshit comment on traduit ça alors on a déjà dit que c'était pas au commencement ça va pas mais moi ce qui m'intéresse là pour le coup c'est le deuxième mot Barah créer oh seulement on a transformé un mot pas compris par un autre mot qui est encore moins compris il a créé petite question je vais faire un dessin très 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 schématique d'accord attends 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 commence pas à te la péter en utilisant des mots en latin ça va venir on va utiliser des mots en latin deux secondes ça va dire je fais un schéma ne me en veuillez pas je suis pas dessinateur c'est ma femme qui dessine pas moi ah je suis trop bien super alors ça ce que je vais faire là maintenant ce que je vais dire là maintenant mais c'est que pour que vous compreniez c'est ma mâche al ghoul de l'idolâtrie c'est vraiment à la limite de l'idolâtrie mais c'est juste pour qu'on comprenne disons que ça c'est la terre ? c'est la terre non c'est pas la terre c'est bichlal dieu il est où ? dieu dans ce cercle là il est partout n'accord maintenant ce cercle là c'est tout ce qui peut exister on utilise des termes qui sont pas compréhensibles mais disons que ça c'est tout ça ça existe pas c'est pas possible y'a pas donc ça c'est dieu et dieu il est donc partout là-dedans char dieu il veut créer le monde il le met où ? dans les deux dents hein ? là ? bah oui dans le mais non mais il y a dieu là là il est de partout mais c'est infini attends excuse moi ça c'est dieu c'est Ainsauf c'est infini moi je suis obligé de le finir parce que ça marche pas mais ça disons que c'est l'infini d'accord ? dieu il veut créer le monde il le met où ? là où tour de vie ? là ? mais il n'y a pas de dehors il n'y a pas c'est l'infini c'est dieu il est infini donc il le met où le monde ? il fait un petit trou il fait un petit trou non j'aime bien j'aime bien l'idée toi tu dis quoi ? non non attendez je comprends pas vous vous êtes jamais posé la question que le monde est créé ? oui mais ça vous dérange pas ? parce que là je suis en train de vous demander comment il a fait là ? il le met où ? il se penche il se penche il se penche quoi toi ? un endroit mais où ? mais c'est plutôt où ils sont mais lui il est déjà partout il est pas matériel il est pas matériel il part il peut pas être dans le même monde vu que ah donc dieu il est pas là ? si il est là mais spirituellement c'est pas matériel ça se voit pas ça se touche pas alors que le monde c'est matériel tu dis que dieu il est pas matériel ? non mais attends il a la capacité il y a un truc que dieu il est pas non 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 le matin je le vois pas je le serre pas la main ah bon ? ah parce que toi tu le vois pas c'est ça c'est ça alors comment est-ce que tu répondras à Ishaïah ou à Navi ? comment tu vas répondre au prophète Ishaïah qui a dit Raïti et Hachem Yoshe Val Kisei Ram Venisa j'ai vu dieu qui est assis sur son trône élevé ben il a situé génial toi t'as dit moi je vois pas dieu tout le matin ben lui il a vu c'est pas parce que toi t'as pas vu qu'on peut pas le voir c'est ce que toi et moi on n'est pas prophète oui mais même lui l'ayant vu il l'a situé quelque part extérieur à lui ? on est bien d'accord il l'a vu sur un train il l'a vu géographiquement donc il l'a vu ? oui mais non mais ça pour répondre que dire moi je vois pas il y en a qui le voit oui d'accord moi je repose ma question il le met où ce monde qu'il veut créer ? en lui en lui donc ça veut dire qu'on est une part du divin il y a une gravitation donc le monde c'est Dieu en nous donc le monde c'est Dieu pas que mais pour moi le monde c'est Dieu entre autres donc bon alors bienvenue alors bienvenue madame Spinoza comment vas-tu ? le monde ne représente pas tout Dieu oui mais moi je suis là hyper contre Spinoza ah ben bien fait bien d'abord je sais pas si tout le monde ici sait de quoi on parle ouais c'est bien bahur Spinoza bahur Spinoza bahur Spinoza est un juif attendez viens on va essayer de faire comprendre à tout le monde bahur Spinoza était un juif il y a 350 ans à peu près qui vient qui propose une théorie en disant que c'est quoi Dieu ? et bien tu prends toute la somme de toutes les forces de la nature donc en d'autres termes toutes les apparitions possibles du divin tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 au final égal Dieu en d'autres termes Dieu c'est l'ensemble des forces de la nature ça s'appelle le panthéisme oui ? parce qu'il a exclu c'est à dire moi je considère que Dieu va être dans ce monde ça mais aussi ailleurs c'est justement ça qui fait que tu n'es pas Spinoziste voilà mais ça veut dire Spinoza pour lui Dieu il est dans le monde c'est rétructif c'est bidiu c'est à dire que Dieu il est pas seulement dedans mais il est aussi dehors c'est bidiu les filles venez on arrête de se la jouer philosophe on est très concret très terre à terre si ça c'est l'infini et que cet infini il est plein de quelque chose j'ai une question mademoiselle tiens je sais pas comment on va faire trop de verre plein ici quelqu'un veut boire ? vous voulez pas boire ? tiens ça d'accord c'est plein ou c'est vide ? c'est plein ça c'est plein c'est plein c'est plein d'air c'est à dire que si j'essaye de remplir maintenant je vais pas pouvoir d'accord ? c'est de la physique vous avez tous déjà fait cette expérience là donc ça veut dire que si ça je dis que ça c'est l'une et c'est Dieu c'est l'infini et que c'est plein de Dieu et j'ai pas de place pour mettre un monde là-dedans donc Dieu il va être obligé il veut créer le monde il était pas obligé à gaffe de créer le monde il a voulu il crée le monde alors il était obligé d'enlever une partie de lui-même pour les mettre en ligne oh génial question question qu'est-ce qu'on dit dans la Shemona Esrei tous les matins tous les midis tous les soirs on commence et on dit et c'est ça qui m'intéresse maintenant à Ghibor on dit que Dieu il est Ghibor jusque là vous êtes d'accord avec moi ? Ghibor je sais pas ça veut dire vaillant par contre ce qui me dérange c'est que la Mishnah dans Pirkei Avot elle me dit qui est celui qui est appelé vaillant Ghibor c'est qui le Ghibor ? c'est celui qui réussit à battre son penchant quoi ? ça veut dire que Dieu il a un penchant ? qu'il devrait combattre ? oui c'est quoi le penchant de Dieu qu'il doit combattre ? ben c'est le fait d'être Dieu voilà c'est ce fait d'être infini Dieu il sait très bien que s'il veut laisser la place au monde et bien il doit lui faire de la place il doit lui faire de la place et c'est pour ça qu'il va marquer dans la Torah Bereshit, Bara, Elo est-ce que quelqu'un ici a des origines, a des parents, des grands-parents qui parlent arabe ? ouais ouais toi tu parles un petit peu ? tu comprends pas du tout ? il y a personne qui a des notions comme ça vite fait ? très vite fait par exemple tu t'es déjà fait disputer par ta grand-mère ? ou ton grand-père ? ça t'est jamais arrivé de t'entendre dire quelqu'un qui te dit parce qu'il est très très énervé et qui vient d'Afrique du Nord il te dit Bara ! ça veut dire quoi ? dégage dégage je pense que c'est une bonne phrase Bara en araméen ça veut dire quoi ? ça veut dire mettre à l'extérieur Bereshit Bara Elohim Eta Shamayim Eta Aret Bereshit c'est-à-dire pour le Reshit Dieu a voulu créer le monde comment il a fait ? Bara il l'a mis à l'extérieur de qui ? de lui de lui c'est-à-dire qu'il lui a fait une place d'ailleurs quel est par définition l'extérieur de moi ? c'est ce qui sort de moi c'est-à-dire c'est mon fils comment on dit un fils en hébreu ? en hébreu ? en araméen Ben Bar Bar alors quand il a 13 ans on dit qu'il est quoi ? Bar c'est-à-dire Ben à mitzvah ok ? Bar ça veut dire mettre à l'extérieur c'est un fils il sort de moi Bara Yatsa Akutsa Barba d'ailleurs puisqu'on vous laisse la péter en latin comment on dit en français exister comment on dit en français le mot exister exister merci et ce mot exister ce mot exister il vient d'où étymologiquement parlant ? c'est une formation de deux mots ex 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 est c'est quoi ex ? ex ex c'est quoi ex ? ex 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 c'est mon ex c'est celui qui est maintenant extérieur moi ex c'est extérieur est c'est être c'est quoi l'existence ? c'est être à l'extérieur de quoi ? de Dieu de Dieu ou de ou de ou de oui bien sûr encore une fois tu as raison mais je dis il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout vadaï que l'existence au niveau de l'être humain individuel c'est parce que voilà il est barre c'est à peine où il y a de ça d'accord ? de la même façon lui qui appartient à un microcosme qui appartient à un monde en macro et bien le monde en macro lui aussi il est sorti de cet hukeru si tu veux qui s'appelle Akadoshbo oui ? juste une question tout à l'heure on a vu des amis et tu as dit il y a un ami après modé et du coup pour Bereshit Barah et Elohim c'est pareil du coup alors que on sait que Barah sera enfin que Elohim est le sujet de Barah il n'y a pas d'autre sujet alors ? oui mais je suis d'accord plutôt on fait à chaque fois le même truc ah ah tu dis pourquoi est-ce qu'il a marqué sur le plan de marqué Bereshit Elohim Barah et Hashem et Vedaret n'accord ? très bonne question il a fait de la même façon parce que justement c'est pas marqué c'est parce que c'est pas marqué Yudke Vavke c'est-à-dire s'il y avait eu marqué Shem Avaya Yudke Vavke c'est-à-dire le terme du divin qui dévoile la toute puissance l'intemporalité des choses il y aurait eu marqué Hashem Barah mais comme Elohim ce n'est que sa définition dans les lois de la nature puisqu'on va créer maintenant l'univers physique donc il y a marqué Barah Elohim parce que ça vient après d'accord de la même façon que moi Annie tout seul je viens après il s'est défini Elohim parce que Elohim c'est une réduction de Yudke Vavke d'accord ? donc ça veut dire quoi tout ce qu'on vient d'expliquer pendant une demi-heure c'est ce qui s'appelle dans la Kabbalah on n'est pas Moukoubanim donc on n'utilit pas la Kabbalah mais c'est ce qui s'appelle le secret de l'amincissement des kabbalistes ça veut dire c'est uniquement ça que Dieu il a été obligé de faire une place il s'est retiré de cet endroit là et là il a mis le monde c'est pour ça qu'on dit tous les matins à El Agadol Agibor parce qu'il aimerait pouvoir nous englober mais non mais il nous donne la place il est présent sans être présent c'est à dire bien sûr qu'il est présent mais il n'est pas présent c'est à dire c'est à dire quoi il est présent il n'est pas présent je te rappelle qu'après Shishat Yeme Bereshi Dieu il a décidé de ne plus intervenir il est Shirot donc il est là mais il n'est pas là et quand il y aura Mashiach il sera constamment là quand il y aura Mashiach ce sera exactement comme maintenant ah c'est à dire qu'il y aura besoin de moi c'est à dire non pourquoi je te dis ça je fais exprès de répondre comme ça parce que toi quand tu me dis quand il y aura Mashiach derrière il y a tout un monde qui à mon avis est très erroné qui vient avec ce que tu dis là mais c'est pas de ta faute c'est ça que tu as reçu tout le temps ce qu'on a tous reçu c'est genre pour nous la formule quand il y aura Mashiach c'est Harry Potter avec des P.O. c'est magique c'est magique c'est magique c'est magique c'est magique tu dis c'est magique pour nous Mashiach c'est à la limite soit il vient sur un balai soit il vient sur un âne enfin c'est pareil c'est un âne en forme de balai non si c'est un peu ça il y a une histoire comme ça non il n'y a pas d'histoire comme ça il n'y a pas de balai 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 il peut annoncer ce qu'il veut mais il faut que vous compreniez bien une chose le judaïsme c'est pas c'est pas des histoires pour les gens qui ont 11 ans c'est quelque chose un tout petit peu plus profond ce qui veut dire que lorsqu'on parle du Mashiach malheureusement pendant 2000 ans d'exil et bien on a voulu se représenter le Mashiach comme une espèce de de magicien juif qui va régler tous nos problèmes et heureusement non c'était ça qui nous a permis de nous rattacher à un idéal mais zélozé le Mashiach c'est un roi c'est à dire c'est une figure politique Nekouda il peut mourir et il va mourir Nshumbaya c'est un homme c'est pas un dieu c'est un homme et le Mashiach lorsqu'il va venir c'est à dire lorsqu'il va se dévoiler en tant que tel et bien nous dit le Rambam Al-Tarshav dans le 12ème chapitre des rois sur le Mashiach et sur les guerres et sur le Mashiach sur les rois et sur les guerres il dit dans le 12ème chapitre à la première Al-Kha ne viens pas penser que lorsque le Mashiach va venir le monde va changer et va faire des miracles et le monde va changer de son déroulement actuel comme le disent les idiots et là le monde y continue tu vas continuer à aller bosser tu vas continuer à payer tes impôts alors qu'est-ce que c'est cette histoire de triathamétim et tout ça ça apprend c'est à dire que Mashiach c'est pas il est boum il y a Mashiach bam bête amigdash tombe du ciel bon c'est pas dans l'exemple l'at-l'at l'at-l'at d'abord le Mashiach je sais pas qui c'est mais il va certainement faire une grosse opération comme sur internet ensuite l'at-l'at et puis après ça sera la guerre tu sais ma femme elle a grandi dans un milieu habal donc autant te dire que le Mashiach c'était à fond tous les jours c'était Mashiach 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 depuis qu'on est marié elle a plus tellement envie que le Mashiach il vienne parce qu'elle sait que la première chose qui va se passer lorsque le Mashiach qui va venir c'est que moi je vais recevoir un Tzav Miloïm à la maison c'est à dire que la première chose qui va se passer c'est que tous les garçons vont recevoir un nom pour aller à la guerre la maison de Maïf ou pas comment ça ou pas alors comment on va faire pour continuer à conquérir la terre d'Israël je crois que nos ennemis ils vont nous dire oh les gars c'était une blague allez moi je veux bien mais dans la mesure où j'ai arrêté de regarder les biseaux d'ours il y a longtemps il y a un moment donné où il faut arrêter il n'a pas dit que le Bagema Gors ça pouvait être passé je n'ai pas parlé d'une guerre oui mais je n'ai pas parlé de la guerre tout simplement pour conquérir la terre d'Israël de toute façon c'est dans l'entente ou pas ou pas ou pas là pour l'instant il y a des troubles à Jérusalem pourquoi ne pas dire que c'est ça qui va nous permettre de revenir sur le monde du Temple et de reconstruire la même image je n'ai pas dit vous savez qu'il y a des avocats qui tous les ans déposent des demandes auprès de Bagaz pour acheter l'arabaït et faire des projets immobiliers de construction de bêtes à mille d'âge alors c'est toujours mis à la poubelle mais pourquoi pas tout ça pour nous dire quoi tout ça pour nous dire que la création elle-même elle nous a mis à l'extérieur de Dieu par définition et là encore une fois je veux bien montrer la grande différence qu'il y a entre cette vision du monde et la vision chrétienne des choses chez les chrétiens n'oubliez pas que l'homme il est oui fondamentalement fauteur fondamentalement pêcheur pourquoi ? je ne sais pas si on l'a déjà fait ensemble ça mais si on va le faire maintenant il y a un passage dans la Torah au quatrième chapitre de la Torah du livre de Béréjid verset Aleph où il y a marqué et Adam a connu sa femme ça veut dire quoi il l'a connu ? il y en a on va penser de ça maintenant dans la Torah c'est du passé c'est une phrase qui est marquée au passé dans la Torah lorsque tu veux nous parler au passé le langage thoranique fait montrer d'abord le verbe et ensuite le sujet normalement il aurait dû avoir marqué va yéda à Adam ok ? ou ve a ya va yas moshe ou un truc comme ça mais là il y a marqué ve a adam yada le sujet et ensuite le verbe Rachid nous explique là-bas que lorsque il y a marqué ve a adam yada c'est d'abord le sujet et ensuite le verbe au passé ce n'est pas du passé mais c'est du passé antérieur c'est quoi du passé antérieur ? c'est à dire que ça s'est passé avant l'histoire qui vient de être racontée or les chrétiens n'ont pas l'Urachie ils ont lu que le verset pour eux ils ont vu ben voilà quand est-ce que Adam a connu sa femme bibliquement après l'expulsion du Gan Eden donc parce que ce verset arrive juste après l'expulsion du Gan Eden donc ils te disent voilà tu vois bien que l'acte sexuel c'est la résultante du péché originel c'est même mieux que ça c'est le péché originel quoi ? ils ont pas de mode parce que ça a conditionné vachement le truc pour eux ben bidou mais non mais tu plaisantes mais tu plaisantes mais c'est pour ça que de manière idéologique le christianisme il peut pas être viable puisque l'idéal du chrétien c'est de pas se marier de pas avoir de relation sexuelle bon alors ils sont très contents tu peux juste pas procréer tu peux juste pas procréer donc pas créer une vie c'est assez morbide c'est assez morbide comme façon de voir les choses mais d'ailleurs c'est ce qui fait qu'ils étaient obligés d'avoir eu toute une théologie où leur sauveur et bien il n'est pas Yeloudisha ou du moins il est Yeloudisha il est né d'une mère mais cette mère n'a pas été fécondée par un être humain lui-même n'a fécondé quelque chose bon lui-même n'a fécondé personne oui c'est ballot c'est ce qu'ils disent aussi il a eu une femme et des enfants toi t'as vu d'Avechikon non j'ai étudié de ta vie quoi qu'il en soit c'est beau mais tu as raison il a toute sa vie quoi qu'il en soit ça veut dire que eux ils ont lu le verset en disant ben voilà c'est la résultante de la faute tout ça parce qu'ils n'ont pas lu Rashi parce que sinon ils auraient compris que c'est du passé antérieur donc c'est un événement qui est encore antérieur à l'histoire qui vient d'être racontée donc ça veut dire quand est-ce qu'il a connu sa femme dans le Gan Eden avant la faute de là tu vois que évidemment l'acte sexuel n'est pas du tout un problème mais pour la théologie chrétienne l'homme n'est fondamentalement fauteur nous on ne dit pas qu'il n'est fondamentalement fauteur bien au contraire on dit qu'il n'est fondamentalement bon aval fondamentalement créé nous sommes qu'on le veuille ou pas des créatures nous avons été créés et de ce fait intrinsèquement parlant de facto qu'on le veuille ou pas on nous a sorti à l'extérieur de qui ? de Dieu et donc ça veut dire qu'il va y avoir maintenant une reconnaissance par rapport à cela qui va m'amener à la Teshuvah je m'explique il y a une reconnaissance intrinsèque qui dit ben voilà quelqu'un m'a mis à l'extérieur animodé animodé que quelqu'un m'a créé puisque quelqu'un m'a créé et bien ça veut dire qu'on m'a éloigné de qui ? de Dieu donc quel va être mon sentiment initial de me rapprocher de Dieu et tout ça ça s'appelle la Teshuvah la Teshuvah ne veut absolument pas dire le repentir non pas du tout mais tout simplement le retour vers quoi ? vers Dieu vers Dieu c'est pour ça la Brite Mila c'est à dire ? le fait de faire la Brite Mila pour se rapprocher de Dieu alors quoi nous les femmes on a pas envie de rapprocher de Dieu je dirais l'inverse non je suis pas d'accord parce que je dirais que l'inverse je dirais que la Brite Mila c'est pour se rapprocher de ce monde dans le sens où on a été créé on a été créé on a été créé éloigné toi tu veux dire on a été créé avec un prépuce et on nous demande de l'enlever pour nous montrer que de nous-mêmes nous pouvons nous rapprocher de Dieu pour terminer entre guillemets la perpétition ah tu dis alors il y a fait mais c'est au contraire c'est pas pour nous rapprocher de Dieu et là c'est pour pour montrer que nous avons des moyens pour nous rapprocher disons comme ça on dévie un petit peu mais Dieu il m'a créé bon d'accord mais pourquoi il m'a créé j'ai un projet c'est quoi le but du jeu le but du jeu c'est ce qu'on n'a pas encore étudié mais c'est la participation de l'homme à la création c'est-à-dire que Dieu il a arrêté de bosser le jour du Shabbat lorsqu'il a fini les 6 jours de la création et il a demandé à ce que nous on continue à bosser et donc en faisant la brit mêla on vient dire voilà c'est-à-dire toi tu nous as créé avec un corps avec prépuce nous on va parfaire la création en découvrant ce prépuce t'aurais voulu aussi mais nous on l'a découvert c'est-à-dire maintenant quand il y a des mamaches de Yerides Gula que tu as envie qui sont vraiment des mecs genre top top tu les fais naître déjà avec la Mila comme Moshe mais de manière générale c'est nous qui participons à la création il y avait déjà avec Mila il y a des enfants qui laissent aussi il y a des enfants ça arrive oui pourquoi Dazka le prépuce ? ah pourquoi Dazka la lampe d'oreille ? ouais pourquoi Dazka la lampe d'oreille ? qu'il disait ah Riza yé Tera Baolamaze c'est-à-dire que le prépuce d'après nos sages c'est enfin le pas seulement le prépuce mais Khoa Haerva l'acte sexuel ou l'acte la partie du corps qui permet l'action sexuelle particulièrement chez les hommes c'est ça qui te rend on va dire addict à Olamaze il n'y a rien de plus Olamaze que l'acte sexuel puisque c'est quoi l'acte sexuel ? c'est rechercher un sentiment de plaisir immédiat en même temps ça représente ton éthératof alors ça représente ton éthératof s'il est fait pour procréer je te rappelle que je ne sais pas si tu es au courant mais que des fois les gens ils peuvent avoir des rapports sexuels pas forcément pour procréer je ne sais pas si tu es au courant je vais même te dire mieux que ça il y a même des garçons qui veulent avoir des rapports sexuels tout seuls c'est pas du tout pour procréer et avec des autres hommes aussi et tout ça pourquoi ? pour avoir une sensation de plaisir immédiat c'est à dire que je recherche Ba Olamaze Sipouk donc la force sexuelle c'est la force de prise de possession la plus forte dans ce monde-ci donc on te demande cette force-là tu dois la maindrir pourquoi ? pour que tu te rappelles que tu n'es pas que Ba Olamaze tu as aussi une appartenance à quelque chose qui te dépasse Olamaze c'est pour ça que tu fais ça le huitième jour et ainsi de suite mais ça c'est déjà un autre sujet mais qui te s'ouvre ? on va terminer bientôt on va dire la chose suivante donc on a compris qu'est-ce que c'est que la tshuva ? de manière générale la tshuva c'est quoi ? et bien c'est un retour à Dieu tout simplement pas une taille de collant un retour à Dieu pourquoi est-ce que j'ai envie de faire tshuva ? avant de rentrer dans les textes est-ce qu'il y a une mitzvah de la tshuva ? ou est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah ? comment on fait ? il faut bien comprendre que la tshuva c'est un mouvement intrinsèque à notre simple fait d'être créé dans la mesure où on m'a créé on m'a écarté du créateur pour me faire de la place et donc volontairement ou pas volontairement et bien j'ai une sensation de vouloir revenir vers cette origine c'est ce que les scientifiques ont dit en disant que l'univers est régi par une loi très simple qui dit que toute chose revient à sa source et bien c'est plus que ça toute chose essaye de revenir à une tnoie de tshuva c'est pour ça que même aujourd'hui on dit que l'univers c'est ce que les scientifiques disent mais j'y connais rien mais que l'univers a aussi un mouvement spirale c'est-à-dire que même les galaxies ont un mouvement de retour vers eux-mêmes c'est-à-dire que la tshuva il semblerait que ce n'est pas seulement quelque chose qui dépend de l'homme mais c'est bel et bien quelque chose qui dépend de toute la création et donc comme on a dit dans la Torah et bien où est-ce qu'on apprend la tshuva la première fois dans la Torah la notion de mamache tshuva pas bara et tout ça mamache en tant que tshuva et bien c'est à la fin 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 de la Torah à la fin 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 de la Torah je vous cite le verset à la fin de la Torah dans le livre de Devarim au chapitre 30 il y a marqué c'est la parasha qu'on appelle parasha tshuva dans la parasha tshuva en général ça tombe bien on la lit un Shabbat ou deux avant Rosh Hashanah donc c'est toujours bien les rabbins ils kiffent seulement ils kiffent mais ils disent pas ce qui a marqué parce qu'ils kiffent pas ce qui a marqué eux ils auraient bien aimé parce qu'il y a marqué c'est la marqué c'est la marqué qu'on appelle Et là, il y a un peu plus loin. Mitzvot. C'est Yafem Eod. On a compris qu'est-ce que c'était que la Téchouva. On a compris d'où ça venait la Téchouva. Il nous reste juste un problème. Mais un vrai problème. Je vous laisse en stand-by, en suspense énorme. Mais si Bémeth l'objectif de la Téchouva, c'est de revenir vers Dieu, et que c'est aussi notre sentiment le plus profond, intrinsèque, parce qu'on nous a écartés, alors on veut revenir à notre Oudjine, n'y aurait-il pas ici une apologie à ce que nos amis bouddhistes nous invitent à faire en essayant de rejoindre le nirvana, pour pouvoir nous détacher de toute matérialité et revenir à notre véritable origine, détachée de toute contrainte matérielle. N'y aurait-il pas ici une apologie et une invitation à la mort pour pouvoir revenir à Dieu ? Ah non. Je sais pas. On me dit, il faut que tu reviennes à Dieu. Ok, bah le mieux c'est le monde. Dans ce monde-là, donc élevé le matérialisme. Je sais pas. Dans ce monde-là, je sais pas. Je pose la question, je ne donne pas de réponse. Bezra, Tachem, la réponse. Là, c'est la semaine prochaine. Hein ? Voilà. Donc jusqu'à la semaine prochaine, par contre, s'il vous plaît, ne vous succédez pas. J'ai dit, il n'y aurait-il pas. J'ai pas dit, il y a. Mais c'est une question. Mais à Tachem, on verra que non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je vous donne la preview de la semaine prochaine. D'abord. T'a pas à t'invié. Rec большой. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501